Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour l'épisode 56 de votre let's play sur Oblivion. Alors la dernière fois on avait combattu des hordes de squelettes et on avait fini avec un épisode qui frôlait les deux heures. Alors du coup celui-ci va être un peu plus court, on va essayer d'atteindre une heure, une grosse heure, on va se laisser un peu de marge mais on va pas faire un épisode d'une heure et demie après le dernier qui a duré très longtemps. Et là on est toujours à Bruma, on a encore une quête secondaire à faire ici et pour ça il va falloir aller dans la maison de Bradon. Alors, allons voir ça. Bradon. Et bah c'est là, nickel. Hop là. Alors. Porte vers Maison de Bradon Lyrienne. Vous allez devoir partir. Un crime a été commis ici. Les seuls Rénildralas et nous-mêmes avons le droit d'entrer. Hum hum. Rénildralas. Le coupable a déjà été trouvé. Il reste juste quelques détails à régler. J'aimerais bien vous en dire plus mais honnêtement, je ne vous connais pas. Alors je ne sais pas si je peux vous confier ce type d'informations. Hum hum. Mais alors peut-être qu'on peut... Ah bah tiens, si on essayait de faire le... Le jeu avec lui. Alors, qu'est-ce que t'aimes ? Ça t'aime pas. Ouais, bof. Ça t'aime bien. Ouais, ça c'est moyen. Ça t'aime bien. Donc ça t'aime pas, on peut le mettre en tout petit. Ça t'aime bien. Ah non mais s'il te plaît. Voilà, ça t'aime bien. Ça t'aime moyen et ça t'aime pas. Donc on va faire comme ci et comme ça. Ça prend des plombes. Est-ce que tu ne veux pas de l'or à la place ? Voilà, après tout ça, tu voudrais bien parler. Tu es un garde honnête. Et tu ne vendrais pas des informations, n'est-ce pas ? On a déjà parlé de Renil Dralas ? Je suppose qu'il n'y a pas de mal à vous dire ce qui s'est passé. Voilà. La nouvelle va circuler dans Bruma de toute façon. Il s'avère que Bradon Lyrian est un vampire. Ou plutôt, c'en est éteint. Si Renil Dralas n'avait pas été là, nous n'aurions peut-être jamais découvert la vérité. Permettez-moi de m'expliquer. Au cours de la dernière semaine, nous avons trouvé deux corps cachés dans des tombes peu profondes devant les remparts de la ville. Les corps avaient des traces de morsures au cou. Les corps étaient ceux de mendiants qui faisaient la manche dans les rues. Le vampire a probablement pensé qu'il ne manquerait à personne. Heureusement pour nous, Renil est arrivé en ville. Il a dit qu'il était chasseur de vampires. Alors, nous lui avons demandé son aide. Il a traqué le vampire jusqu'à chez lui. Quand il est entré dans la maison de Bradon vers midi, celui-ci dormait. Il a donc pu le tuer sans mal. Heureusement, la femme de Bradon n'était pas à la maison. La pauvre. Elle ne savait même pas que son mari était contaminé. Nous avons fait une enquête de suivi. Et c'est vrai que personne ne se souvient avoir vu Bradon à la lumière du jour. Il a seulement été aperçu la nuit. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand-chose d'autre à vous dire. Alors, vous voyez que nous n'avons vraiment pas besoin d'aide. Mais merci d'avoir proposé. Ouais, mais ça sent quand même le traquenard, ton affaire. Attends. Bradon et Rian. Pour moi, c'était un homme bien. Je ne m'y attendais pas. Mais les vampires excellent en matière de tromperie. Donc, c'est assez logique, en fait. Encore Renil. Impressionnant. Il ne lui a fallu qu'une journée pour repérer le vampire. Je suppose que c'est pour ça que c'est son métier. Ouais, d'accord, mais... Là, ce que tu me dis, c'est qu'il y avait quand même un couple qui vivait sous le même toit. Et la femme ne s'est pas aperçue que son mari avait des yeux incandescents. N'hésitez pas à envoyer des gens en ville. Ils ne devraient pas vous poser trop de problèmes. Parce que c'est quand même ça. Ah, voilà. Bradon. Très bien. Oui. Peut-être pourrez-vous m'aider. Oui. Évidemment. Je n'y crois pas. Ah. S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Mon mari n'était pas un vampire, c'est ridicule. Personne ne m'écoute. Hum. S'il vous plaît, du calme. Je veux vous. Je veux vous dire que vous êtes une très bonne comédienne. Déjà avant tout. Et certainement, je veux vous aider. Ou alors, c'est pas moi. Tu ne me dis pas tout, je, et j'ai beaucoup trop d'imagination. Alors, s'il vous plaît, du calme. Pardonnez-moi, j'aimais beaucoup mon mari. Je ne supporte pas de le perdre ainsi. Si vous pouviez m'aider, je vous en serais très reconnaissante. Tout est arrivé si vite. Dites-moi ce qui s'est passé. Je suis rentrée il y a seulement quelques heures. J'ai trouvé la porte ouverte, et mon Bradon mort. Un Dunmer se tenait debout près de lui. J'ai crié, et je suis sortie dans la rue en courant. Des gardes n'étaient pas loin et m'ont entendu, je suppose, car ils sont arrivés rapidement. J'ai entendu le Dunmer dire qu'il s'appelait Renil Dralas. Il a dit qu'il était chasseur de vampires, et que Bradon était sa cible. Les gardes semblaient connaître Renil, et après avoir fouillé la maison, ils ont trouvé le corps d'un mendiant caché dans notre sous-sol. Les gardes ont envoyé chercher Karius, qui enquête sur les crimes ici à Bruma. En quelques minutes, Renil a convaincu Karius que Bradon était un vampire. Les preuves sont contre Bradon. Ah mais bien sûr, il a évidemment été mis là exprès. Pourquoi cacherait-il un corps dans sa propre maison ? C'est ridicule. Et encore une chose, les gardes accordent beaucoup d'importance au fait que personne n'ait vu Bradon à la lumière du jour, mais évidemment, il travaille la nuit et il doit dormir le jour. Pourquoi en conclure que c'est un vampire ? Tout ça, c'est à cause de Renil. Je ne lui fais pas confiance. Ce qui me tracasse le plus, c'est que je jurerais l'avoir déjà vu. Bien sûr qu'il prétend qu'il n'est jamais venu ici. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à ajouter. S'il vous plaît, aidez-moi à disculper mon mari. Parle-moi encore de Renil Dralas. Je n'ai aucune idée d'où il peut être. Trouvez-le et faites-lui dire la vérité. C'est un menteur, je le jure. D'accord. Je sais que mes paroles semblent écarter tout espoir, mais je sais que j'ai raison. Ouais, moi ce que je trouve louche là-dedans, c'est qu'un vampire ne cacherait pas de corps chez lui déjà. Et l'histoire des deux tombes pas très profondes, c'est un peu... Un vampire ne ferait pas ça. Les vampires sont intelligents dans les Elder Scrolls. Quand ils ne sont pas devenus fous. Voilà. Et lui, il n'était pas fou. Ok, on vient de se voir quand même. Alors, la trappe vers le sous-sol, ce n'est pas un endroit interdit. On va aller voir. Oui. Voilà. Mais... Dessine-moi comme une de tes françaises. Je te jure. Mondion assassiné. Des sandales. Évidemment ! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va mettre un peu de lumière sur cette affaire, voilà. Prospectus. Vous achetez, vous vendez, cela n'a aucune importance, puisque nous faisons les deux. Ah ! Nova Roma. Coute que coûte. Très bien. Voleur de vertu. Regarde enjôleur. Attends, c'est peut-être juste un parchemin, ça, de sort. Ouais, voilà, c'est un truc qu'on ramasse, c'est pas un truc qu'on lit. Et celui-là, voleur de vertu ? Ah, ça fait huit pages, on va se faire plaisir. J'aimerais vous raconter l'histoire du voleur de vertu. Sur les terres de l'enclume, dans la ville de Suche, vivait un baron très riche. C'était un grand numismate. La baronne, Véronique, trouvait la passion de son époux pour les pièces de monnaie rares, fortes, ennuyeuses. Elle n'en appréciait pas moins la vie que lui offrait la richesse du baron. Ravius Thérinus était un voleur célèbre. Il prétendait être le maître voleur de la très mythique guilde des voleurs. Mais cela ne pouvait... Mais cela ne pouvait être, puisque la seule guide des voleurs... Guide ? Non, mais ça va pas du tout. Je bloque sur ce mot depuis tout à l'heure. On l'a refait. On va rajouter un L dans ce mot et tout va bien se passer. Mais cela ne pouvait être, puisque la seule guilde des voleurs connue avait été dissoutre 450 années auparavant. Il sembla un beau jour à Ravius que le baron devait partager sa richesse, avec lui plus précisément. Une nuit, le fiéfait voleur pénétra dans le château du baron pour mettre son plan à exécution. Les murailles du château étaient connues pour être impossibles à escalader, de par leur hauteur vertigineuse. Ravius décida donc d'utiliser une flèche de pénétration pour fixer une corde en haut des remparts. Une fois sur les remparts, il devait éviter les gardes du baron. Il se cacha dans l'ombre des créneaux pour se déplacer sans se faire remarquer. Pénétrer dans le donjon fut un véritable jeu d'enfant pour un voleur de son envergure. L'attendait ensuite une astucieuse serrure à 13 goupilles protégeant les appartements privés du baron. Ravius ne cassa que neuf crochets pour l'ouvrir. A l'aide d'une simple fourchette, d'un bout de ficelle et d'une outre à 20, il désamorça les sept pièges protégeant la collection de pièces du baron. Ravius était vraiment un grand voleur. En portant la collection avec lui, Ravius fit demi-tour et trouva la voie barrée. Le baron avait trouvé la porte ouverte. Il avait ordonné à ses gardes de fouiller le château. Ravius s'enfonça plus profondément dans le château avec deux pas d'avance sur les gardes qui le recherchaient. La seule issue passait par la chambre de la baronne Véronique. Il y pénétra et trouva la jante dame se préparant au coucher. Il convient ici de mentionner que Ravius avait un charme certain tandis que la baronne était d'une fadeur mortelle. Chacun des protagonistes en était fort conscient. « Venez-vous voler ma vertu ? » demanda la jante dame en tremblant. « Que nenni, jante dame ! Voler est un terme trop violent pour la délicate fleur de votre vertu. » « Je vois que vous vous êtes emparé de la précieuse collection de pièces de mon époux. » Ravius plongea son regard dans le sien. Il y vit le seul moyen de se sortir vivant de cette périlleuse situation. Cela exigeait un double sacrifice. « Bien que ces pièces soient d'une valeur exceptionnelle, je viens de découvrir un trésor outrepassant toute valeur, » répondit doucement Ravius. Donc il l'a répondu doucement. « Dis-moi qu'il le répond doucement, ça, avant que je le double. » « Dites-moi, beauté céleste, pourquoi diant entre votre époux place-t-il cette piège mortelle pour protéger ces tristes pièces, tandis qu'il ne place qu'une simple serrure à la porte de sa vertueuse épouse ? » « Ignace protège les objets qui lui sont le plus précieux ? » répondit Véronique sâchement. « Mais dites-le avant ! » « Je donnerai tout l'or que je possède pour passer, ne serait-ce qu'un instant à profiter de votre douce présence. » Ravius défie des pièces qu'il avait eut tant de mal à dérober. La baronne se pâma dans ses bras. Lorsque le capitaine des gardes fit fouiller ses appartements, elle cacha Ravius avec grand talent. Elle répandit les pièces à terre, prétendant que le voleur les avait abandonnées en s'enfuyant par la fenêtre. Ce premier sacrifice effectué, Ravius s'arma de courage et passa au second. Il vola... Ah, c'est... Ah ! Ok, on va finir le livre. Il vola la vertu de Dame Véronique cette nuit-là. Il la lui déroba plusieurs fois jusqu'aux premières lueurs du jour, puis, épuisé mais heureux, il s'enfuit au petit matin. D'accord. C'est... Je sais pas. Le côté un peu... C'est un sacrifice, machin... Ça me... Il y a un truc qui me gêne. Allez. Je crois que ce n'était pas un indice. Donc lui, il est toujours là. Vous le connaissez pas ? Je pensais pas... Il y a toujours les mêmes mendiants, on va dire, à Brumain et on pourra toujours leur parler. Qu'est-ce qu'on a d'autre autour ? Ouais... Classique. Très classique. Un coffre difficile. Est-ce qu'on... Comme maintenant, on sait que les gardes peuvent vraiment se téléporter et tout voir, on va faire attention. Il était bizarrement écrit, ce livre. La prose dedans était vraiment pas habituelle par rapport à ce qu'on voit dans les Elder Scrolls. Après, ouais, c'est... C'est cool parce qu'il y a des auteurs différents et du coup, il y a des styles différents, mais là... Ouais, bah non, il n'y a rien. Rien de rien. Du coup, on va... Là-dedans... Non, il n'y a rien là-dedans. Du coup, du coup, on va aller voir ailleurs. Je vois qu'il n'y a pas de marqueur de carte. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas sélectionné la quête ? Euh... Il n'y en a toujours pas. J'aime bien ces petites boîtes, là, pour monter à la trappe. Et toi... Non, pas toi. Garde enquêteur. D'accord. Et toi ? Est-ce que tu ne serais pas de mèche ? Parle-moi de Braddon Myrienne. Je suis sûr qu'Erline sera totalement bouleversée. Mais elle sera sauve. Rainil nous a confirmé qu'elle n'était pas contaminée. Ses accusations selon lesquelles Rainil ment ne sont pas surprenantes. À ce point, elle est si bouleversée qu'elle dira n'importe quoi pour nier ce qui s'est réellement passé. Je suppose que si je découvrais qu'un être cher était une créature aussi horrible qu'un vampire, je trouverais n'importe quelle excuse pour ne pas le croire non plus. Écoute-moi bien. Des gens très bien ont été vampires. Ça peut arriver aux meilleurs d'entre nous. Donc, attention. Encore Rainil, mais il va peut-être nous dire où il est, à la taverne de je ne sais pas quoi, ou ailleurs. Je vais vous avertir d'une chose. Je comprends que vous vouliez aider Erline en vous renseignant sur Rainil. Nous tenons l'information de source sûre, de fonctionnaire d'une ville voisine, que Rainil est vraiment ce qu'il prétend être. Alors, je ne comprends pas bien ce que vous essayez de prouver. Je vous autorise seulement à mener cette enquête, et j'utilise ce terme très largement, parce qu'Erline est affolée. D'accord. Ouais, donc il va vraiment falloir chercher ce mec. Euh, non. Ah, lui. Le fait de toucher constamment le cadavre de Braddon est un crime et les autorités seront alertées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, c'est bon. C'est pas un crime. Non, c'est bon. J'ai bien aimé... Attends, comment ils ont dit ça ? Toucher constamment ? Le toucher constamment. Ah, c'est... C'est fini, hein ! Ah ouais, d'accord ! Vous m'effaie sont terminés ! Je vais saisir vos marchés... Je voulais pas le toucher aussi constamment, je suis désolé. Alors... Une prime de 105 ! Pour avoir touché constamment un cadavre. Alors... C'est pas de plafond, ici. Euh... Non, bon, on a pas forcément de... Il va falloir que je trouve Renil et que je lui pose quelques questions. Je vais commencer dans les auberges. Les bonnes auberges. Auberges, voilà. C'est loin. C'est haut, surtout. Wouah, trop près. Alors, c'était pas toi. Non. On dirait que vous avez l'habitude de vous battre. Uh-huh. Tout le plaisir est pour moi. Mais continuez, je vous prie. Hum... Renil. Ah, vous voulez parler du chasseur de vampires. Il réside à la taverne d'Olaf. Elle se trouve près des portes de la cité. Vous ne pouvez pas la manquer. Oh ! Je peux manquer beaucoup de choses. Au revoir. Alors. Merci aubergiste. Et, allons-y. Est-ce qu'on peut atterrir dessus ? Pas du tout. Le whiz. Attends, c'est dedans ou dehors ? C'est dehors, il est dit. Pas du tout. Où est-ce que je vais ? Oh, je suis crevé. Ouais, d'accord, c'est là. Taverne d'Olaf, yes. Bonjour. Qu'y a-t-il ? Grom. Qu'est-ce que vous avez ? J'ai entendu dire que les Nordiques de Bordesciel étaient en guerre contre les Redorans de Morrowind. Ça ne me surprend pas. Apparemment, les incidents de frontières sont monnaie courante avec la province de Bordesciel. Au revoir. Vous avez l'air de... Que puis-je pour vous ? Hum... Ouais, on pourrait parler de Bradon avec lui. Allons-y. Je sais que je suis peut-être le seul à être de cet avis. Et je crois que les gardes de la ville ont tort. J'ai du mal à imaginer que Bradon était un vampire. J'aurais pu jurer l'avoir déjà vu dehors, à la lumière du jour. À moins qu'il n'ait été transformé très récemment, je dirais qu'ils se sont trompés. Lorsque j'ai appris que Renil l'avait tué, je ne savais pas quoi penser. Mais après votre visite ici, je commence à me poser des questions. Ok. Euh... Renil Dralas. La chambre de Renil est la dernière au bout du couloir en haut. Voici la clé. J'ai toujours apprécié Bradon et Erline. C'était un couple sympathique. J'espère que vous ferez toute la lumière sur cette affaire. Car je ne crois pas non plus que c'était un vampire. Hum hum. Tu es bien bravo, Olaf. Merci beaucoup. Impossible. Porte ouverte. Alors, je suis entré dans la chambre de Renil. Il faut que je fouille la pièce pour voir si je trouve des éléments suspects. Hum, ce buffet est suspect. Une tasse suspecte. On y reviendra, certainement. Un parchemin vierge suspect, des plumes suspectes et un sablier suspect. D'accord. Ce tapis est bizarre aussi, ce banc là. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Mais chill, mon pote, je t'en prie. C'est un plaisir de vous voir. C'est un plaisir de parler avec vous. Ah bah oui, bah écoute. Ah tiens. Qu'est-ce qu'il nous a donné, lui, comme entrée. Hum hum. Ah oui, d'accord. Non, mais ça c'est la rumeur, en fait, on dirait. Presque. Ah ouais, d'accord. J'ai découvert que, là, je suis entré dans la chambre de Renil, et après le jeu nous dit J'ai découvert que Braden Irian, un habitant de Bruma, est en fait un vampire. Il a été assassiné par un chasseur de vampires du nom de Renil Dralas. Mais les circonstances de l'incident ne sont pas très claires. Il faut que je me rende chez Braden pour mener mon enquête. Alors, ça c'est quoi ? Journal de Gelbourn ? Ce n'est pas du tout suspect, ça, par contre. Allez, je vais chercher autre chose. Alors, oui. J'ai découvert un petit journal dans la chambre de Renil à l'auberge. Apparemment, il faisait partie d'un groupe d'aventuriers ayant découvert un artefact dans les ruines Ayléid. Ils ont décidé de cacher l'artefact dans une grotte jusqu'à ce qu'ils en sachent plus à son sujet. Ils ont chacun une clé du coffre dans lequel l'artefact a été placé. Les deux autres membres du groupe étaient Braden et une personne du nom de Gelbourn. Il faut que j'essaie d'en savoir plus sur Gelbourn afin de confirmer mes doutes concernant Renil. Olave pourra peut-être m'aider. Olave ou Olaf ? On verra. Oulou. Bon, c'est écrit gros, on va y aller. Le huitième jour est derrière nous et il n'y a toujours aucun signe de l'artefact. Nous avons exploré l'essentiel des restes de la tour de garde extérieure et fouillé les ruines du corps de garde écroulé, mais nous n'avons pas trouvé le moindre indice quant à l'endroit où ils pourraient avoir été enterrés. L'endroit est plus calme, comme si les ruines affichaient un certain respect envers des Ayléides depuis longtemps disparus. Nous n'avons rencontré aucune présence hostile, mais si cela devait arriver, je pense que nous serions prêts. La confrérie en a vu d'autres. Braden a payé cher les informations concernant notre trésor et j'espère que cela ne se terminera pas par un nouveau fiasco. Ce matin, notre camp a été attaqué par des bandits qui protégeaient ce qu'ils prétendaient être leur territoire. Bien que nous battant à un contre trois, nous nous en sommes bien tirés. Seul Renil a souffert d'une petite blessure, laquelle a été soignée à l'aide d'une potion que Braden avait eu l'intelligence d'apporter avec lui en vue de notre expédition. Après nous être débarrassés des corps, des bandits, nous avons entrepris de nous attaquer à la partie la plus importante des ruines, les restes de la grande forteresse. Deux des murs de cette... Allo ? Très bizarre. Attends ma molette. Allez, débloque-toi, petite molette. Deux des murs de cette structure autrefois gigantesque s'étaient écroulés, éparpillant alentour les pierres blanchâtres typiques de l'architecture à Eléide dans cette partie de Tamriel. Cela a rendu la fouille plus difficile, car nombre des plus gros débris de murailles étaient trop lourds pour être déplacés. Braden nous a suggéré de fouiller le centre des fondations à la recherche de l'entrée d'un souterrain, élément typique de ce genre de forteresse. Son idée s'est avérée payante, et après plusieurs heures d'un labeur harassant, nous avons fini par dégager une ouverture à peine assez large pour nous permettre de nous glisser à l'intérieur d'un antique escalier s'enfonçant dans le sol. Nous avons décidé d'attendre le lever du soleil pour commencer notre descente dans les profondeurs des ruines. Au terme d'un sommeil agité, nous étions tous excités à l'idée de découvrir ce qui nous attendait en bas. Avec empressement, nous avons trempé nos torches dans un tonneau de poids fraîchement ouvert, nous les avons enflammées, et nous nous sommes avancés dans la noirceur d'encre des escaliers. L'air vicié était plein de poussière et de poudre de roche, la preuve que personne n'était entré dans cette partie des ruines depuis un très long moment. L'excitation a grandi en nous, car cela garantissait qu'aucun pilleur de tombe n'avait pénétré jusqu'ici avant nous. L'escalier a fini par déboucher sur une sorte de corridor qui serpentait en direction du nord. Au fil de notre prudente progression, j'ai examiné attentivement le sol et les murs à la recherche de tout type de déclencheurs, de passages piégés ou de plaques de pression. C'est ma spécialité. Les aïléides sont connus pour les pièges élaborés qui protègent leurs tombeaux et je n'ai voulu prendre aucun risque. Bradon, l'érudit de la confrérie, s'est montré de plus en plus enthousiaste au fur et à mesure que nous avancions dans le passage. Il a traduit les bas-reliefs sur les murs et a acquis la certitude que nous avions enfin découvert l'emplacement de notre trésor. Au bout de plusieurs minutes de marche supplémentaire, nous avons eu la joie de découvrir que nous... de découvrir ce que nous espérions trouver. Le corridor se terminait par une porte de métal décorée d'une sculpture d'araignée. C'était l'épreuve décisive des informations obtenues par Bradon. La porte était censée contenir une serrure à énigmes. En tirant sur les pattes de l'araignée dans un certain ordre, elle s'ouvrirait. La mauvaise combinaison, par contre, nous condamnerait à mort en déclenchant l'éboulement du couloir ou tout autre piège mortel. C'est d'une main tremblante que j'ai tiré les pattes, une à une, dans l'ordre que j'avais mémorisé. La sixième, puis la première, la deuxième, la huitième, et enfin, une nouvelle fois, la première. Ah, ça c'est intéressant, il faut s'en souvenir. Enfin, j'imagine. Attends, je vais même le noter. Sixième, première, deuxième, huitième, et première. Mais elles sont numérotées les pattes ou comment ça se passe ? Parce que c'est laquelle la première patte d'une araignée ? Et la huitième ? Ça, ça c'est autre chose. Alors, j'ai fermé les yeux en entendant plusieurs cliquetis sonores, et puis la porte s'est ouverte. Nous avons tous poussé un soupir de soulagement. En poussant la porte, j'ai découvert une pièce immense avec un piédestal en son centre. Posé sur le piédestal et illuminé par un puits de lumière provenant d'une minuscule ouverture dans le plafond se trouvait notre récompense. Le sol était recouvert d'une immense mosaïque représentant une araignée stylisée, dont les huit pattes formaient une pointe se terminant face à la porte. C'était le dernier piège laissé par les Ayléides pour protéger leurs trésors. Une nouvelle fois, sans le talent de Bradon pour obtenir les bonnes informations, nous aurions très bien pu ne jamais comprendre comment passer cette dernière ligne de défense. Franchement, l'auteur de ce bouquin, il est balèze, il arrive à écrire en dehors des pages. Franchement, ça, j'ai dû jamais fuir. J'ai demandé à Bradon et Rénil de rester à l'entrée et d'attacher une corde autour de ma taille, au cas où une fosse s'ouvrirait soudain sous mes pieds. Lentement, je me suis avancé sur les tuiles sombres formant la troisième patte de l'araignée. De la sueur a recouvert mon front, car le passage formé par les minuscules morceaux de céramique était très étroit à la base. La moindre erreur aurait pu causer ma perte. Mais la mort m'a épargné. Les renseignements étaient exacts et j'ai pu atteindre le pied d'estal et récupérer l'artefact. Nous sommes repartis aussi vite que possible pour ressortir à l'air libre. La confrérie avait une fois de plus triomphé et il était temps de rentrer à la maison. Cette nuit, à la taverne, nous avons décidé de conclure un pacte. Nous allons cacher l'artefact dans une caverne non loin de Bruma et ce jusqu'à avoir mené à bien toutes nos recherches à son sujet. Un objet de cette puissance pourrait s'avérer très dangereux s'il était mal utilisé et nous n'avons pas voulu le vendre avant d'avoir pris la mesure de sa valeur réelle. Braden a donné son accord pour faire appel à un artisan local afin de construire un coffre doté de trois serrures. « Chacun d'entre nous possédera l'une des clés afin qu'aucun de nous ne puisse accéder à l'artefact sans la présence des autres. Nous avons passé le reste de la soirée à boire gaiement et à chanter de nombreuses chansons relatant nos exploits passés et nos aventures à venir. » Très très bien. Très très bien, on prend ça. « Il faut dire qu'une secte se donnant le nom d'un mythique serait responsable de l'assassiné. » « Où veux-tu nous amener, Kate ? » « Il faut que j'en... » Ah oui, voilà, Olaf. « Que puis-je pour vous ? » « Gélébourne. » « Gélébourne ? C'est bizarre que vous mentionnez ce nom. » « Renil m'a dit qu'il était le dernier vampire qui l'avait traqué. » « Oui, c'est ça. Quelque part à Skingrad, il me semble. » « Il disait avoir retrouvé la trace de Gélébourne et l'avoir tué. » « Apparemment. » « Et c'est pour ça que les gardes sont si enclins à lui faire confiance. » « Ils avaient entendu parler de Renil et de ses soi-disant exploits par la garde de Skingrad. » « Hum hum. » « On commence à y voir plus clair. » « Je ne peux rien vous dire de plus à son sujet. » « Il va et vient et il ne parle guère à personne. » « Ouais, d'accord. » « Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à me demander. » « Hum... » « Où veux-tu nous emmener, Kate ? » « Hum ? » « Où est-ce qu'il nous emmène ? » « Ah, on retourne chez... » « D'accord. » « Braddon. » « Très bien. » « C'est vrai qu'on a assez de preuves. » « Petit F5 pour sauvegarder. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Alors, vous avez obtenu de nouvelles révélations dans votre enquête ? » « Tu feras moins le malin quand je te parlerai de Gélébourne. » « Euh... » « Trop de gens ne savent pas tenir leur langue sur les questions officielles. » « Très bien. » « La garde de Skingrad nous a dit que Gélébourn avait été tué par Rainil il n'y a pas très longtemps. » « Gélébourn était aussi un vampire, évidemment. » « Je ne suis pas d'accord. » « Comment ça, vous n'êtes pas d'accord ? » « Quelle audace ! » « Quelle preuve avez-vous que Gélébourn n'était pas un vampire ? » « J'ai le journal de Gélébourn. » « Je ne sais pas quoi dire. » « Tout s'explique à présent. » « Pour quelle autre raison Rainil aurait-il enlevé ce journal du lieu du crime à Skingrad ? » « Je n'ai jamais entendu parler d'une clé non plus. » « Rainil a dû la prendre sur le corps de Braddon avant notre arrivée. » « Penser que deux innocents ont été assassinés. » « Et que je suis responsable de la mort de l'un d'entre eux. » « J'en reste sans voix. » « Je vais lever la garde et partir à sa recherche dans la cité. » « Retrouvez-moi à la taverne d'Olave dans une heure. » « Bien. » « Vous avez d'autres questions ? Je crains de ne pas savoir grand-chose de plus. » On pourrait lui dire quand même, ouais, voilà. « Oui, je me souviens que Braddon avait mentionné ce nom une fois. » « Il faisait partie d'une confrérie qu'il avait créée avec Rainil. » « Et donc, il se connaissait avant, et tu le savais ? » « Elle semble écarter tout espoir, mais je sais que j'ai raison. » « Elle nous l'a dit, ça, qu'il se connaissait avant ? » « Elle ne l'a pas dit ? » « Ah, elle est bouleversée, affolée. » « Elle ne sait plus ce qu'elle dit. » « En tout cas, c'est comme ça que les scénaristes du jeu vont nous faire passer cette pilule-là, j'ai l'impression. » « Alors, où est-ce qu'on va ? » « Chez Olaf ? » « On va dire que ça fait une heure qu'on est là. » « Ouais. » « On y retourne. » « Juste avant d'arriver ici, j'ai reçu un rapport de l'un de nos éclaireurs qui surveille les routes. » « Rainil a été repéré. » « Il allait vers l'ouest après avoir quitté Bruma. » « L'éclaireur a essayé de le suivre, mais il l'a perdu dans les montagnes. » « La seule grotte située à l'ouest qui ressemble à celle qui est décrite dans le journal de Galebourne, » « est la grotte de la pierre boréale. » « Ça doit être sa destination. » « Vous devez y arriver avant qu'il ne s'échappe avec l'artefact qui y est conservé. » « Je laisse la garde dans la ville de Bruma, car Rainil ne sait pas que nous sommes à ses trousses. » « S'il voit une garde, il risque de paniquer et de s'enfuir. » « Vous êtes mon seul espoir pour le moment. » « Je vous en prie. » « Je vous donne l'autorisation de faire tout ce que vous pouvez pour le présenter à la justice. » « S'il ne se rend pas, je crois que vous savez ce que vous avez à faire. » « Répêchez-vous. J'ai bien peur que vous n'ayez qu'une journée tout au plus pour l'arrêter. » « Je meurs d'impatience de mettre la main sur Rainil. » « Il va apprendre à connaître les souterrains de Bruma dans leur moindre recoin. » « Ou alors la pointe de ma lame, s'il ne se rend pas bien gentiment. » « Là, je suis en train de bloquer sur un truc. » « Il a une lueur dans les yeux. » « Mais il n'y a rien qui peut se refléter dans ses yeux, qu'il soit devant lui. » « Ça me... » « C'est pas grave, évidemment. » « Personne ne regarde ces détails-là. » « C'est pas... » « On s'en fout. » « Alors, on va dans la grotte ou pas ? » « Du coup... » « Ah, j'aime bien. C'est joli. » « C'est joli, Bruma. » « Et ses alentours. » « Mais qu'est-ce que c'est, ça, là-bas ? » « Mais qui es-tu, toi ? » « Reviens ! » « C'est qui, ce mec qui court dans la pampa, comme ça ? » « Ah non. » « C'est pas un mec. » « C'est un... » « Ah bah si, c'est un chasseur. » « Il plante ses flèches dans les arbres et il insulte les serres. » « Je te jure. » « Mais... » « C'est un garde, c'est pas un chasseur. » « Qu'est-ce qu'il fait, là ? » « Forestier, d'accord. » « Vas-y, tu peux l'avoir. » « Non, mais je pense qu'il en a pour la journée, là. » « On va le laisser tranquille. » « J'aime bien comme il est vénère. » « Tu vas mourir, oui ! » « En courant après le serre. » « Chasseur niveau 1, quoi. » « Alors, où est-ce qu'on va ? » « Elle est où, cette grotte ? » « C'est parti, un peu de lumière. » « Je suis arrivé à la grotte de la pierre boréale. » « On va prendre une épée un peu plus sympa. » « Petit F5. » « Coucou. » « On bruma discrètement, d'une manière ou d'une autre. » « Ce n'était qu'une question de temps, jusqu'à ce que vous ou Karius découvriez le poteau rose. » « C'est sans importance. » « Après m'être débarrassé de vous, je n'aurai plus besoin de ma ruse de chasseur de vampires. » « Je pensais rester ici discrètement pendant quelques temps et puis partir. » « Alors, encore une fois, je vous ai sous-estimé. » « Je n'ai donc pas beaucoup le choix. » « Soit je vous combats maintenant et j'ai une chance de retrouver la liberté. » « Soit je me rends et je moisis dans un souterrain de la cité. » « Je préfère tenter ma chance de retrouver la liberté. » « Bonne chance. » « C'est terminé. » « Est-ce que tu es sûr de toi ? » « Je suis d'accord. » « Comment ça ? » « Voilà. » « Il n'avait vraiment pas le niveau. » « J'ai trouvé Renil dans la grotte de la pierre boréale. » « Il a refusé de se rendre et a préféré m'attaquer. » « J'ai dû le tuer pour me défendre. » « Je peux à présent récupérer l'artefact mentionné dans le journal de Gallybourne. » « Dans le coffre. » « Il doit avoir les trois clés sur lui. » « Voilà. » « Clé de Braddon, de Gallybourne et de Renil. » « Je prends aussi ses pièces d'or. » « Il avait une clé morde hydrique, ce qui est pas mal du tout. » « Comme après on va à la cité impériale, on pourrait prendre ça pour le revendre. » « Vas-y. » « Hop. » « Hop là, attention. » « Coffre détrempé. » « En ouvrant le coffre détrempé avec les trois clés, j'ai découvert que l'artefact était une amulette. » « Elle me paraît assez quelconque et je ne sais pas trop à quoi elle peut servir. » « Je pense qu'il faudrait que je la rapporte à Erline Lyrian. » « Elle me dira quoi faire. » « Amulette ordinaire. » « Ok. » « Qu'est-ce qu'on a d'autre ? » « Euh... là-bas. » « Oh non, 20 points, non. » « Ok. » « Ouais, c'est tout petit en fait. » « C'est quoi cette histoire de pierre boréale ? » « Pêche en vert, un peu d'or, ok. » « Bon, on va go. » « Après, on pourra entamer les quêtes de la cité impériale. » « Il y en a pas mal. » « Ça va être un gros morceau, ça. » « Ah, où est-ce que je suis ? » « Au château, très bien. » « Je me demande si elle m'a entendu. » « Yes ! » « Hop, hop, hop. » « Ça va. » « Ça va. » « J'ai beaucoup prié pour que vous reveniez en bonne santé. » « Quelles sont les nouvelles ? » « Amulette quelconque. » « Renil, déjà. » « Je savais que j'avais reconnu Renil. » « Ah bon ? » « Je crois que lorsque j'ai rencontré Bradon pour la première fois il y a de très nombreuses années, il me l'a présenté. » « Il faisait partie d'une sorte de confrérie. » « Il parcourait Sirodil à la recherche de trésors légendaires et des choses comme ça. » « La seule raison pour laquelle il a arrêté de le faire, c'est parce que nous nous sommes mariés et qu'il voulait se fixer. » « Malheureusement, à cause de Renil, cette époque est révolue. » « L'Ordre est-il mort avec Bradon ? » « Non, il avait toujours craint que ce jour arrive. » « Il m'avait appris cette parole au cas où il mourrait et que je prendrais possession des clés. » « Ce n'est que si les autres membres du groupe de Bradon étaient encore en vie et que j'étais sur mon lit de mort que je devais leur transmettre ce savoir. » « Si vous voulez bien me donner cette amulette, j'aimerais vous montrer ce que vous avez récupéré. » « Certainement, voilà. » « Merci. Je vais maintenant prononcer la parole. » « La confrérie. » « Elle est aussi belle que la première fois que je l'ai vue il y a bien longtemps. Gardez-la, je n'en ai plus besoin. » « C'est ce que je veux. Et c'est ce que Bradon aurait voulu. » « Merci de tout mon cœur. J'espère que la mulette vous protégera toujours. » Merci, mais j'aimerais bien discuter de quelque chose. Sachant que ces mecs étaient dans une confrérie et qu'ils étaient fiers de cette confrérie, et qu'ils parlaient souvent de cette confrérie, « Est-ce que le plus sage à utiliser comme clé vocale, c'était la confrérie ? » « Hein ? » « Ça fait pas... Je ne sais pas. » « Moi, j'aurais mis, je sais pas. » « Armageddon. » « Voilà. » « Par exemple. » « Je ne sais pas pourquoi c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. » « Certains... Voilà. » « Voilà. Armageddon. » « Alors, René Dralas. » « Toujours. Encore lui. » « Je suis contente qu'il soit mort. » Ouais, super. « Je sais que c'est horrible à dire, mais je suis sûre que vous comprenez. » « Justice a été rendue. » Mais oui ! Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amulette ? « Amulette... » « Je te plumerai. » « Nananananinana... » « Et ça, c'est le phylactère de légèreté. » « Rapidité plus 10. » « Ils se sont entretués pour un truc qui donne rapidité plus 10. » « Et c'est complètement débile. » « Waouh. » « C'est l'équivalent de s'entretuer pour une Twingo. » « Dans le monde réel, à peu près. » « En termes de... » « En termes d'importance. » « Ou je sais pas, moi, d'un... » « Non, voilà. » « Non, je pense que je peux pas taper plus juste. » « Quelle tristesse. » « On porte quoi, déjà ? » « La bague qui fait plus 3 partout. » « Il y a aussi la bague qui fait plus 10 partout. » « Et... » « Non, c'est pas ça. » « On porte quoi ? » « Comme autour du cou. » « Cœur de cruauté, fortification de volonté et de force. » « Ouais, non. » « Ah, tiens. » « Hum... » « Non, on en reparlera plus tard. » « C'est... » « Bouillashaka, je crois, qui nous disait dans les commentaires la différence entre... » « Atténué et endommagé. » « Pour les... » « Pour les caractéristiques, en gros. » « Euh... » « J'ai pas ma note, là. » « Je sais pas où j'ai mis ça. » « Je reviens. » « Voilà. » « Alors, c'est bien. » « Bouillashaka. » « Peut-être un fan de NBA. » « Qui... » « Qui nous dit que... » « Quand c'est marqué... » « Quand on se prend des dommages, hein. » « Sur les attributs. » « Quand c'est marqué que ça a été atténué, c'est temporaire. » « Et quand c'est marqué que ça a été endommagé, c'est permanent. » « Voilà. » « Comme ça, on sait. » « Hum... » « Et donc, ouais. » « On est toujours aussi bon là-dedans. » « Merci à toi. » « Ah, c'est beau, ça. » « C'est vraiment beau, ce jeu. » « Quand tu le modes bien comme il faut. » « C'est très, très beau. » « Euh... » « Où est-ce qu'on va ? » « Où est-ce qu'on va ? » « On va à la cité impériale ? » « Vas-y. » « On va faire la quête des marchands qui sont... » « C'est Jensen, je crois, qu'il faut aller voir. » « Ah, mais il fait tout noir d'un coup, attends. » « Vas-y. » « Ouh... » « Pouh, je suis allé marcher en forêt toute la journée. » « Une grosse partie de la journée. » « Et... » « Du coup, je suis crevé. » « Mais c'est de la bonne fatigue, c'est cool. » « Hum... » « On va aller la revendre un peu. » « Oh là, attends, c'était... » « C'est bizarre. » « Si vous faites un arrêt sur image, vous verrez que... » « La serrure était moyenne. » « Et je pense qu'on a ouvert... » « Le temps de regarder la porte, la serrure était encore fermée avec un niveau moyen. » « Et quand on a appuyé sur l'ouvert la porte, c'est là qu'elle s'est ouverte. » « Et que le script d'ouverture du magasin s'est déclenché. » « Sympa. » « C'est un plaisir de parler avec vous. » « Oh, c'est gentil. Attends, on va réparer des trucs. » « Au revoir. » « Parce que je pense que j'ai pas mal abîmé son armure. » « Ah non, en fait, j'avais pas abîmé son armure. » « Je l'avais tapé dans ses bottes et dans ses gants. » « Il est mort des pieds. » « Très bien. » « Bonjour. » « Un jour, il faudra qu'on se l'efface. » « La série des Abe. » « L'Odyssée d'Abe et l'Exode d'Abe, je crois. » « Ou peut-être l'Exode d'Abe et l'Odyssée d'Abe. » « Je sais pas dans quel ordre ont sorti les jeux. » « Avec ces personnages qui se disent « Bonjour. » « Donc, pif, paf, pouf. » « Tu verras en verre, s'il te plaît. » « Gant en verre. » « Bot en verre. » « J'ai presque envie de te donner les deux de façon claque. » « Voilà, est-ce que tu as d'autres choses à... » « Est-ce que tu veux des trucs ? » « Ah, une petite émeraude parfaite. » « Des pépites. » « C'est une plume aussi ? » « Je te la donne. » « Allez. » « C'est une bonne affaire. » « Vous avez gagné. » « Je fais toujours des bons prix à mes... » « Allez, allez, zou. » « Excellent. » « Voilà. » « On est pas mal. » « C'est un plaisir de pouvoir vous servir. » « À bientôt. » « Donc, 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 donc. » « C'est taureau... » « Je sais plus quoi. » « Attends, je... » « J'avais un peu regardé ce que c'était que cette quête. » « Ouais, le... » « Taureau nir et... » « Tiens, je reviens sur la quête en plus de Bruma. » « C'est là où je m'étais arrêté dans... » « Dans la solution. » « Des choses terribles se sont produites à la chapelle. » « Taisez-vous. » « Tous les prêtres et prêtres... » « Et je vois qu'il n'y a rien d'autre à y faire. » « Donc on n'a rien raté pour cette quête. » « Ensuite... » « Cité impériale. » « Les commerçants, et particulièrement Jensen, vous parleront de Taureau nir. » « Voilà. » « Donc Jensen, c'est là. » « Chez Jensen comme neuf. » « Coucou. » « N'hésitez pas à fouiner. » « Taureau nir. » « J'ai l'impression que vous êtes exactement le genre de personne que nous cherchons. » « Vous pourriez peut-être nous aider à régler un problème que nous avons au quartier du marché. » « On le dit souvent. » « Commencez par le commencement. » « Tout allait bien avant que Taureau nir ouvre sa boutique. » « Il vend toutes sortes de marchandises et casse les prix de manière incroyable. » « Il ne vend pas exactement les mêmes articles que nous. » « Mais cela reste un problème. » « Les acheteurs ont tendance à vouloir dépenser leur argent chez lui. » « Et c'est un manque à gagner pour nous. » « Ça va si mal que certains d'entre nous risquent de devoir mettre la clé sous la porte. » « Il refuse catégoriquement de rejoindre la société ou même de discuter du problème. » « Nous sommes persuadés qu'il trame quelque chose. » « Tout ce qu'on vous demande, c'est d'inspecter son établissement et de découvrir d'où il tire ses marchandises. » « Trouvez la preuve de ses méfaits et tenez-nous au courant. » « Nous ne pouvons pas nous en charger nous-mêmes. » « Il nous reconnaîtrait forcément. » « S'il venait à être traduit en justice, cela vous rapporterait une coquette somme. » Ouais, ça m'a pas l'air super honnête ton machin. » « Alors, inventaire. » « Ces marchandises doivent être volées sans aucun doute. » « Pour certains articles, ces prix de vente sont inférieurs au coût de fabrication. » « Allez voir vous-même. » « Ah, quand même. » « Tournir. » « J'espère que vous aurez plus de chance que nous pour découvrir son plan. » « Merci encore de votre aide. » « Je ne peux plus pas rappel qu'à vous. » Sympa, ça fait un peu braderie. Un petit côté sympa comme ça. Ok. « Tournir. » « Les trois frères. » « La musette. » « Attends, il est où ? » « C'est concerné. » « Ils m'ont engagé pour enquêter sur un nouveau magasin. » « La société pense que le propriétaire du magasin trempe dans des affaires illégales. » « Visite à tournir la bourse bien remplie. » » « On va aller aux trois frères aussi, je pense. » « On va voir un peu ce que les autres commerçants en disent. » « On ne va pas accabler quelqu'un qui pourrait être un honnête marchand juste avec une accusation. » « Puis-je vous aider ? » « Jensen est la dame à laquelle vous devriez parler au sujet de Tournir. » « Parce que votre petite affaire de guilde des marchands, ça ressemble doucement à une tentative de monopole. » « Et ça, ça ne va pas. » « T'es qui toi ? » « Ah non, pas toi. » « Le courrier. » « Le courrier ou coursier ? » « Le courrier du cheval noir. » « Ça, c'est le journal. » « Jensen. » « La musette. » « Il y a quoi ici ? » « Porte en bois vers entrepôt. » « Ah oui, ouais. » « C'est un bar ? » « Ouais, c'est un bar. » « Bijouterie. » « Est-ce que quelqu'un en parle ? » « Tiens, j'ai l'impression que je suis déjà passé ici. » « Poursuivez, je vous prie. » « Donc, non. » « Faisons affaire. » « Tu ne vends rien d'enchanté ? » « Bon. » « Au revoir. » « Ah, finalement. » « Est-ce que... » « Ah, par contre, voilà. » « Une occasion de combattre. » « On est copains. » « Elle va nous en parler. » « Bonjour. » « Pas du tout. » « Au revoir. » « Mais il n'y a que deux commerçants pour l'instant qui m'ont parlé de ça. » « Hmm. » « Auberge des marchands. » « Ils connaissent tournions. » « Bonjour. » « Que dalle. » « D'accord. » « Prenez soin de vous. » « Bon, on va y aller. » « On va voir. » « La bourse bien remplie. » « Première édition. » « Ok. » « J'ai tellement faim. » « Est-ce qu'il y a une autre braderie comme ça ? » « La meilleure défense, peut-être. » « La meilleure défense. » « Ben pas du tout. » « Prenez soin de vous. » « Il gêne pas grand monde, en fait, ce mec. » « Bureau du commerce impérial. » « Ouais. » « Tranché cogne. » « La carafe dorée. » « Tranché cogne. » « Normalement, c'est un mec super bourrin dedans. » « Ouais. » « 100% orques. » « De grandes armes. » « Pour de grands héros. » « Je l'aime bien, ce mec. » « Oh ben non, mais il n'y a rien du tout. » « Regardez ce que j'ai à vendre. » « Il y a forcément quelque chose. » « Allez, je te prends deux crochets. » « Vous êtes très dur en affaire. » « J'aime quand mes clients sont contents. » « C'est vraiment pour te prendre un truc. » « Allez. » « Eh ben, goût. » « Dans la bourse bien remplie. » « Mes enfants meufs de pain, je vais remplir. » « La bourse bien remplie, voilà. » « Oh, je vois mon... » « Je vois mon... » « Ah merde. » « Je vois mon logiciel de censure de blague en train de s'activer. » « Tout va bien se passer. » « Euh... » « Alors, comment ça va, la bourse bien remplie ? » « Tournir. » « Hum ? » « Et si je lui parlais de l'accusation ? » « Inventaire ! » « Et mes marchandises ? » « Hein ? » « Excellent choix, Tournir. Où trouvez-vous ça ? » « Eh bien, ce serait un secret professionnel. » « Je ne peux quand même pas divulguer comment je vous transmets les économies que je réalise. » « Tout comme un boulanger ne révèle pas ses meilleures recettes, » « je dois maintenir l'anonymat de mes sources. » « Sinon, tous les marchands de la ville s'en serviraient. » « Il suffit de dire qu'ils sont assez fiables. » « Et à bas prix. » « Ainsi, vous sortez avec une bourse pleine de pièces de monnaie. » » « Hum hum. » « Tiens, ça nous a donné un... » « J'ai parlé à Tournir, mais... » « Je n'en ai pas appris davantage. » « Il me cache quelque chose, c'est sûr. » « Il faut que je le surveille et que je découvre ce qu'il fait quand il a fermé son magasin. » « Attends, on va quand même un peu se balader. » « Attention. » « Hop là, caché. » « Et voilà. » « Il nous voit pas. » « Ah bah, il nous voit complètement. » « Ouais, ok. » « Super. » « C'est-à-dire que là, je suis plus discret que Batman. » « Il nous voit quand même. » « On va aller voir s'il n'a pas un bon de commande ou un truc. » « Hum... » « Ouais, il a des... » « Des pommes flottantes, comme tout le monde. » « Ici, c'est normal. » « Non. » « Hum... » « Qu'est-ce que c'est que tous ces parchemins ? » « Sérénité, absorption de talent, détection de vie... » « Pour l'instant, c'est de la magie tout ça. » « Tiens, il n'y a pas un bouquin sur Akavir ? » « On en parlait la dernière fois. » « Mais qu'est-ce que c'est que ce pot ? » « Je te jure. » « Et... » « Et c'est un trio qui nous a renseigné. » « C'est Bouyashaka. » « Encore. » « Vivek et Gnosis. » « 612. » « Qui nous ont dit qu'en fait, il y avait des hommes en Akavir qui sont devenus l'ordre des lames. » « C'est eux qui sont devenus les lames. » « Et on voit encore des traces de ça sur leurs armures et leurs emblèmes. » « Et qu'en fait, ce qui s'est passé en Akavir, c'est qu'il y a un peuple, les Tsaisis. » « Qui sont identifiés dans les textes comme des hommes serpents. » « On ne sait pas si c'est une image ou pas. » « Si c'est vraiment des hommes serpents ou si c'était une image. » « Qui ont fini par envahir tout Akavir. » « Sachant qu'il est écrit qu'ils ont mangé tous les autres peuples. » « Mais ça pourrait être une traduction qu'ils auraient pu les incorporer dans leur propre civilisation et culture. » « Et en me renseignant sur Akavir, justement, j'ai vu qu'il y avait d'autres races là-bas encore. » « Notamment des hommes rats et des hommes chiens. » « Et ça, il faut me laisser jouer un homme chien maintenant, Bethesda, s'il vous plaît. » « Parce que les hommes lézards et les hommes chats, c'est très bien. » « Mais si tu me dis qu'il y a un homme chien, on arrête tout. » « Et on fait le jeu où il y aura un homme chien. » « C'est très bizarre ces textures-là, qui ne savent pas très bien ce qu'elles sont. » « Tapis, fourrure, on ne sait pas. » « Donc ici, pas de preuves. » « Dans le bureau non plus, voilà. » « Ouais, nulle part. » « On va même faire F9, histoire de... » « Et dans le sous-sol. » « Ah, un coffre très difficile. » « Ouais, super. Pour mettre du fil et des chaussures, merci. » « Sympa. Souvenez-vous dans la confrérie noire, ça on l'a fait tomber sur la tête de quelqu'un. » « Non, il n'y a pas grand-chose de parlant. » « J'ai l'impression... » « On va bien le suivre dans la nuit. » « Après, ouais, c'est Oblivion. » « En général, il n'y a pas deux façons d'accomplir les quêtes. » « Là, on ne peut pas, si on est discret, éviter d'aller le suivre toute la nuit. » « F9 pour recharger. » « Et on va attendre. » « C'est vers 9h que ça ferme ? » « Hum... » « Go. » « Ouais, ça fait une heure d'épisode. » « Bon, on va finir ça et ce sera bon. » « Déjà une heure d'épisode ? » « Je ne me rends pas compte. » « Voilà. » « Pile poil. » « C'est tellement disco, toi. » « Alors... » « Ah ! » « Hmm... » « C'est beau. » « Ouais, je pense pas qu'il y ait de grand risque à rester à découvert. » « On peut admirer... » « Le ciel. » « Le sirodile. » « Crépuscule. » « Tranquille. » « Ah, ces quêtes de filature, c'est toujours... » « D'une intensité folle. » « C'est là que ceux qui utilisent mes vidéos pour s'endormir... » « C'est là qu'on les perd, quoi. » « Voilà. » « C'est là qu'on perd ces gens-là. » « D'ailleurs, endormez-vous, tranquillement. » « Faites de beaux rêves. » « Un peu de calme et de sérénité. » « Là, la lumière est vraiment très belle. » « Je sais pas si ça rend bien l'enregistrement avec ce côté sombre et l'encodage de YouTube derrière. » « Mais ici, la lumière est vraiment très... » « Très douce. » « Et le dégradé est vraiment parfait, quoi. » « Où est-ce qu'il va ? » « Oh, trop bien. » « Une planque. » « Ah, il ne nous verra jamais. » « Parlez. » « Chut. » « Hum-hum. » « Temple de l'unique. » « Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans ? » « Elle dirait que vous savez vous servir de votre épée. » « Oui. » « Hum-hum. » « Oui. » « C'est exactement l'inverse de l'épisode précédent. » « Y a plus un bruit. » « Plus personne ne bouge. » « Petit F5 et on va lui parler. » « Bonjour. » « Ah non, il est reparti. » « Bonjour. » « Voilà. » « Allez, mon pote. » « Ah, c'est quoi le nom de ce bâtiment en Italie ? » « Qui a inspiré ça ? » « Euh... » « Avec cette coupole avec un trou au milieu là. » « C'est italien. » « C'est un plaisir de vous voir. » « C'est un plaisir de vous voir. » « Vraiment. » « On va vraiment faire tout ça. » « Italie. » « Coupole Italie. » « Voilà. » « C'est bon. » « Je l'ai trouvé. » « La cathédrale. » « La coupole de la cathédrale. » « Non mais d'accord. » « Laquelle ? » « Ah ! » « La cathédrale Santa Maria del Fiore. » « Voilà. » « Donc voilà. » « Très, 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 très jolie coupole. » « Si vous aimez les coupoles... » « Alors là... » « Ça m'étonnerait que vous connaissiez pas déjà celle-là. » « Bienvenue sur Radio Coupole. » « Je ne sais pas si ça me fait plaisir ou non. » « Et de quoi tu parles ? » « Oh... » « Les personnages de ce jeu, ils sont tous fous. » « Cet épisode s'appellera Un peu de calme. » « Et dans toute la première partie, dans toute la première heure, vous n'allez pas comprendre pourquoi. » « Un peu de calme, enfin... » « Pour ceux qui pensent à ça, parce que c'est un peu le gimmick des épisodes. » « D'arriver jusqu'au moment où on comprend pourquoi il s'appelle comme ça. » « Et là, du coup... » « On aurait pu mettre Radio Coupole, évidemment. » « Mais... » « C'est peut-être un peu trop niche, comme goût. » « Alors qu'une bonne coupole... » « Bon... » « On est d'accord, quand même. » « Alors n'hésitez pas à laisser dans les commentaires... » « Quelles sont vos coupoles préférées ? » « Voir même avec des liens et tout, vers des photos... » « Vous avez des mains d'illusionnistes. » « Merci, certainement. » « Moi, je dirais que c'est quand même celle-là, voilà. » « Parce qu'il y a le côté... » « Mais quoi, il ne va rien se passer du tout ? » « C'est quoi ? » « Il va rien se passer du tout ? » « C'est quoi ? » « C'est quoi ? » « C'est quoi ? » « Moi, je vous lis l'article Wikipédia sur cette coupole. » « Ah, enfin, un endroit louche. » « Ces ombres, elles sont magnifiques. » « Attends, ça a deux secondes, parce que là... » « Très, très beau. » « Oh ! » « Je suis pas là. » « C'est vous, Agarmir ? » « Chut ! Pas si fort. » « Combien de fois faudra-t-il vous le répéter ? » « Désolé, je n'ai pas l'habitude de ce genre de réunion. » « Alors ça me rend toujours nerveux. » « Bon, aisez-vous et écoutez-moi. » « La prochaine livraison aura lieu plus tôt que prévu. » « L'argent devra être prêt. » « Même assortiment d'objets. » « Je veux dire que j'ai suffisamment de vêtements pour le moment. » « Vous prenez ce que j'ai. » « J'en suis averti à la dernière seconde. » « Et je dois sauter sur l'occasion. » « Pas de temps à perdre à faire le difficile. » « Eh bien, cette société me met encore plus sous pression. » « Alors il vaudrait peut-être mieux ralentir un moment. » « Arrêtez maintenant, ou je vais faire mes emplettes ailleurs. » « Ou peut-être rendre visite à cette Jensen et lui parler de votre petit plan. » « Parfait. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. » « Contactez-moi quand vous aurez les articles. » « Et nous nous rencontrerons alors une nouvelle fois. » « Ne vous en faites pas. Ce sera très bientôt. » « Maintenant, fichez le camp. » « J'ai été témoin d'une rencontre entre Thoronir et un homme mystérieux du nom d'Agarmir. » « J'ai l'impression qu'Agarmir est ma nouvelle cible. » « Je devrais le suivre pour voir où il se rend. » « Et ça continue. » « Et oui, les jeux de rôle, c'est aussi ça. » « Et bien ! » « C'est tout un bus qui vient d'arriver. » « Ok. » « Oh non ! » « C'est encore pire. » « Maintenant, il y a le bruit de la pluie. » « Si là, vous ne dormiez pas encore, vous avez en plus le bruit de la pluie. » « Parce qu'en termes visuels, on sait qu'on n'en est plus là. » « On est en train de regarder un mec marcher dans la rue depuis dix minutes. » « Et du coup, je demande si vous saviez que la coupole dont je vous parle est la plus grande coupole en appareil maçonné jamais construite. » « On peut voir à l'intérieur une des plus grandes fresques narratives. » « 3600 m² de fresques exécutées par Giorgio Vasari et Federigo Zuccaro. » « Ah, ça va vite la pluie. » « C'était juste une verse en fait. » « Évidemment. » « Mais j'ai l'impression que vous voulez en savoir plus. » « Mais j'ai l'impression que vous voulez en savoir plus. » « Non mais allez mon pote. » « S'il te plaît. » « Ah ah ! » « J'ai appris qu'Agarmir avait une maison sur la place de Talos. » « Il faut que je m'y rende en son absence. » « Il n'est plus chez lui. » « Oh ! » « Il est chez lui. » « On va attendre deux heures à chaque fois. » « On a vu qu'il sortait la nuit donc on verra bien. » « Est-ce que c'est encore un vampire ? » « Ouais, vas-y, deux heures de plus. » « J'ai envie d'attendre même plus longtemps. » « Vas-y, trois heures. » « Après ça nous amènera trois heures de plus à vingt heures. » « Oh, sympa. » « Ok, on n'a plus de... » « De message. » « Donc là, on a déjà une flèche qui nous indique la suite. » « Alors... » « Oh là ! » « Les zoos. » « Une pelle. » « Je suis arrivé dans la cave d'Agarmir. » « Il y a tout un tas de vêtements et de bibelots. » « Le plus troublant est la pelle sale, les bottes pleines de boue rangées dans un coin et la poussière d'os un peu partout. » « J'ai bien peur que les marchandises qu'Agarmir vendent à Toronir appartiennent à des personnes mortes récemment. » « Il faut que je continue mes recherches afin de trouver des preuves plus solides. » « Ou alors il a une vraie passion pour les zoos, évidemment. » « Mais là, on pourrait recommencer les blagues sur les zoos et sur les squelettes qu'on avait tenté d'amorcer la dernière fois. » « Évidemment, on a vu que ce n'était pas facile. » « Hum... » « Il y a du sang partout, quoi. » « Est-ce qu'il a un inventaire ? » « Ah ! Manifeste macabre ! » « Oui, évidemment, il y avait des bougies et un livre. » « Ouais, d'accord. » « Manifeste répertoriant les noms des personnes mortes récemment, les objets avec lesquels elles ont été enterrées et l'endroit où elles se trouvent à Sirodil. » « J'avais montré ce manifeste à Toronir et je ne pense pas qu'il sache d'où viennent ces marchandises. » « Notamment de défunts récents. » « Perdellus Vagaryoun, cité impériale, pourpond matelassé, culotte de soie verte, chaussure avec galon d'or, anneau en or. » « Cacir, chédinal, tenue bleue et verte, chaussure de velours vert, amulette en argent, anneau en argent. » « Ah bah oui, forcément, ils ont que des fringues, quoi. » « Nodure, cherche nuée, abrumat, vêtements de soie fine, chaussures de soie, petite badine avec incrustation de cuivre, anneau en or. » « Et ainsi de suite, j'ai envie de vous dire. » « On va prendre ce bouquin. » « De toute façon, les noms ont défilé, si vous voulez faire pause pour les voir, vous pourrez. » « J'aime bien cette pelle, là. » « Je la trouve vachement bien faite. » « Mais c'est même pas ironique, vraiment. » « Alors, go. » « Il y a des légumes. » « Ah, mais il ne faut pas les voler. » « Est-ce qu'il est là ? Non. » « On va monter un peu pour voir ce qu'il a en haut. » « Hum... » « Pas grand-chose. » « Ouais, il n'est pas... » « Il a gardé un crâne pour lui. » « Il n'a pas un crâne humain réel chez lui. » « C'est vrai. » « Ah, finalement, c'est en deux quêtes. » « Je me suis dit deux quêtes. » « Ça ne va pas être très long. » « Et paf, on est déjà à 1h16, quoi. » « Je te jure. » « Heureux de vous revoir. » « Ouais, c'est... » « En anglais, c'est « Back from the dead. » « Cool. » « Non, ça doit être une traduction littérale de ce qu'il y avait en anglais. » « Je suis humilié. » « Pensez que ces objets, ici, se trouvaient autrefois sur les corps de ceux qui venaient de mourir. » « C'est vraiment trop horrible. » « Je ne sais vraiment pas quoi dire. » « Je suppose que des excuses ne suffisent pas. » « Que puis-je faire ? » « Aidez-moi à attraper, à garmiir. » « Oui, c'est le moins que je puisse faire. » « Pour commencer, je ne vais plus jamais le rencontrer, je vous le promets. » « Ensuite, je me souviens qu'il m'avait dit devoir être à un endroit particulier aujourd'hui. » « Hum, oui, c'est exact. » « Il a dit qu'il ne pourrait rien faire d'autre, parce qu'il avait quelque chose d'important à faire. » « Tu tises trop. » « Vous ne pensez pas qu'il exhumerait un autre ? » « Oh non, c'est impossible. » « Ici. » « Mais je suppose qu'il a bel et bien fait. » « Oh seigneur, qu'est-ce que j'ai fait. » « Ne vous en faites pas, je l'arrêterai. » « Oui, faites-le. » « Et entre-temps, je vais décider de ce que je ferai avec toutes ces marchandises d'origine douteuse. » « Je regrette vraiment. » « J'espère que tout le monde pourra me pardonner de ne pas avoir mieux vérifié mes sources. » « Je ne veux même pas y poser mon regard une seconde. » « Ah oui. » « J'offre les meilleurs produits de... » « Il avait beaucoup de vêtements. » « Culotte impériale. » « Fortification d'éloquence, de personnalité, de marchandage. » « C'est pas si mal, mais ça coûte cher quand même pour ce que c'est. » « Euh... » « Ok, vas-y. » « J'espère que vous pourrez... » « Où est-il ? » « Au palais ? » « Qu'est-ce qu'il ferait au palais ? » « Il ne va pas voler des morts dans le palais quand même ? » « Si. » « Où est-ce qu'il est ? » « Le mausolée de la famille Trentus ? » « Il y a pris goût. » « J'ai localisé Agarmir dans le cimetière du quartier du palais. » « C'est presque certain. » « Agarmir est en train de creuser une tombe avec quelqu'un que je n'arrive pas à reconnaître. » « Je dois le convaincre de cesser cette odieuse activité. » « Bah oui, bah c'est là. » « J'ai trouvé Agarmir dans le mausolée de la famille Trentus. » « On dirait qu'il essaie de profaner une autre sépulture avec quelqu'un que je ne reconnais pas. » « Je dois le persuader de ne pas commettre cet acte haineux. » « Le mec, il a enfoui d'Aidric là-bas derrière. » « Vous finiriez par comprendre tôt ou tard. » « Et c'est pourquoi j'avais fait préparer ce piège pour vous. » « Vous remarquerez que la tombe est déjà creusée. » « Ah, cette fois-ci, ce n'était pas pour voler quelque chose du cimetière. » « C'était pour y ajouter quelque chose. » « J'ai peur de ne pouvoir vous offrir qu'une tombe sans nom. » « Ah, c'est malin. » Le mec derrière, il a vraiment le set complet du meilleur équipement du jeu. » « Ah, l'endurance est atténuée et pas endommagée. » « Donc ça ne va pas durer longtemps. » « Donc lui, il a une épée qui endommage l'endurance. » « Hop là, je fais n'importe quoi. » « Bon allez, zou, t'as pas l'armure, toi. » « Comment ça ? Mais comment il m'arrête ? » « Oh là, et puis lui, là. » « Ma gramière a été assassinée. » « Par qui ? » « Personne le sait. » « C'est pas moi. » « J'ai vu qui c'était, je sais qui c'est. » « Mais je ne dirai rien. » « Le pillage de tombe entraînant généralement une condamnation à mort, » « On peut dire que justice a été faite. » « Il faut que je fouille le cimetière pour trouver une preuve quelconque. » « Une preuve. » « Mais est-ce qu'on a besoin d'une preuve quand on a tué un mec ? » « Ça va, t'sais. » « Eh ouais, mon pote. » « Roll Garel. » « Euh, bah écoute. » « C'est quoi, vas-y. » « On va tout prendre et on va tout vendre. » « Hop là, attention. » « Attention, cucu. » « Euh, ok. » « Bouquet de fleurs. » « Et là, on peut pas... » « Tiens. » « Ah, dommage. » « Seigneur. » « Machin. » « Non, on peut pas l'activer plus que ça. » « Bon, je voulais faire mon petit effet avec mes fleurs, mais ça marche pas. » « Pas du tout, quoi. » « D'accord. » « Alors... » « Des preuves, hein. » « L'anglais osseux, c'est des preuves, ça. » « Non. » « Pele d'Agarmir, évidemment. » « J'ai récupéré la pelle d'Agarmir encore souillée de la terre fraîche de la tombe profanée. » « C'est ce qu'il me fallait pour prouver ses crimes. » « Il faut que je la rapporte. » « Torronir. » « Sur la pelle, sur le manche, y'a gravé... » « Je te donne cette pelle, mon petit Agarmir. » « Ton papa qui aime creuser des trous. » « Sur tout le manche, comme ça. » « Et du coup, c'est la sienne. » « On peut activer ces trucs-là, mais... » « Pas plus que ça. » « Mais c'est quoi, ce... » « Y'a des trucs qui passent, c'est quoi ? » « Hop là... » « Ça ! » « Ah, mais c'est juste des papillons de nuit. » « Oh là là, c'est des falaines. » « Trop bien. » « Oh, bingo. » « Je pense qu'on a tout ce qu'il faut avec la pelle. » « Et puis de toute façon... » « Comment ça ? » « Ben alors... » « Hein ? » « Il vous faut une clé. » « Ah, il avait des choses sur lui. » « Réducteur, atténuation de volonté et d'endurance. » « Ouais, on va le prendre, ça. » « La clé de sa maison et du mausolée. » « Ok, on pouvait même pas s'enfuir. » « Il a rien d'autre. » « Go. » « Quartier des marchands. » « On va finir cette quête-là. » « On arrête là. » « Et d'ici à la prochaine quête... » « La prochaine quête, qu'est-ce que je dis ? » « À la prochaine fois... » « Euh... » « Je vendrai l'armure d'Aedric chez la copine, là-bas. » « Chez elle. » « Comment allez-vous ? » « Ah, ça va. » « Bonjour. » « Je cherche un mec. » « Il y a l'auberge des marchands, c'est parfait, ça. » « Là-bas. » « Bonjour mon ami. » « Salut. » « Bienvenue. » « Ah, t'es là. Stop. » « Oui. » « Oui. » « Voici sa pelle. » « Nous pouvons enfin nous reposer. » « Je craignais que, s'il parvenait à vous battre, d'une façon ou d'une autre, je serais le suivant. » « Heureusement que vos compétences ont dépassé les siennes. » « J'ai pris quelques décisions. » « J'ai l'intention de donner au temple tout l'argent que j'ai gagné, ainsi que le reste des marchandises volées. » « Je veux aussi que vous sachiez que j'ai eu une longue discussion avec Jensen, et j'ai décidé de rejoindre la société. » « J'ai conscience que vous avez risqué votre vie pour me donner une chance. » « Et c'est le genre de chose que Toronir n'oublie pas. » « Veuillez accepter cet anneau en guise de modeste récompense. » « C'est le moins que je puisse faire pour vous remercier. » « Maintenant, ne jouez pas les étrangers. » « On fait toujours des affaires à la bourse bien remplie. » « J'ai complètement zappé le nom de l'anneau quand il a défilé. » « Du coup, peut-être qu'il s'appelle Jean-Jacques. » « Et si je vous laissais sur cette blague-là, on serait pas mal. » « C'est la bague prisonnier du temps, c'est ça ? » « Ok. » « Alors... » « Pfff... » « Ouais, si, évidemment, évidemment que je vais pas couper ça. » « Alors, résistance au feu 35% et au froid 35%, c'est pas mal. » « C'est bien, mais pas top. » « On a des trucs comme ça, voilà. » « Feu, froid et foudre à 20%. » « On avait déjà un anneau un peu élémentaire et on en a un qui... » « Qui, lui, annule... » « Ouais, déjà, tout en maladie, poison, paralysie. » « C'est pas mal du tout, ça. » « Voilà, froid 100%, c'était celui-là qui était pas mal. » « Donc, euh... » « Eh bien, ok. » « Je ne l'oublierai jamais. » « Où est-ce qu'on peut se laisser ? » « Bien sûr, ce... » « Non, non, il y a trop de dialogue à chaque fois quand il parle. » « Je les ai à fond dans le casque. » « Eh bien, tiens, on va dire au revoir avec ce bonhomme qui dit au revoir là-devant. » « Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. » « Prenez soin de vous et à la prochaine. » « Salut, salut ! »